Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter les vecteurs cinématiques dans un champ de pesanteur. Pour étudier le mouvement d'un objet donc dans un champ de pesanteur uniforme, je vais partir de la situation suivante donc je vais considérer une bille de masse m, je vais placer un référentiel donc un repère OIK, une horloge, et donc je vais étudier le mouvement du centre de ma bille, ici représenté à la position initiale par les coordonnées X0 et Z0. Ensuite je vais lui donner une certaine vitesse initiale que je note V0, j'ai représenté ici. Cette vitesse initiale fait un angle alpha avec donc l'axe OX. Ensuite je me place donc dans un champ de pesanteur donc je représente le champ de pesanteur G et j'ai pour condition initiale donc mon vecteur position OM0 qui a pour coordonnées X0, 0, Z0, je n'ai pas de coordonnées ici sur l'axe Y. J'ai ma vitesse donc je prends la projection de mon vecteur V0 sur mon repère donc ce qui me fait V0 cos alpha, 0, V0 sin alpha. Et dernière limite, je vais me placer dans un cas où je néglige les frottements de l'air. A partir donc de toutes ces conditions maintenant on va réaliser l'étude mécanique donc je définis le système d'étude qui sera donc ma bille de masse petit m. Le référentiel choisi et le référentiel terrestre que je vais supposer égal il est 1. Et je vais faire maintenant le bilan des forces. Ici donc ma bille va subir le poids P qui est égal à M fois G ici. Il s'applique donc au point grand G qui est le centre d'inertie de la bille. Il est vertical vers le bas et sa norme est P égale Mg. Je n'ai pas d'autres forces qui interviennent ici car j'ai négligé les frottements de l'air. On a donc la bille dans notre repère qui va avoir une force P orientée vers le bas ici. A partir donc de ce bilan des forces maintenant je vais pouvoir donc avant de faire le bilan des forces je vais donner donc les coordonnées du point du vecteur P de force. P est donc en rapport à une coordonnée uniquement sur l'axe OZ. Il est orienté dans le sens opposé à Z. On a donc P qui est égal à 0, 0, moins G. On constate ici que la bille n'est soumise qu'à son poids. Quand un objet n'est soumis qu'à son poids on parle de chute libre. Je vais rappeler ce qu'est une chute libre. Un système de masse n placé dans un champ de pesanteur sera soumis uniquement à son poids P. Si on néglige les frottements de l'air, on parle dans ce cas de chute libre. Ayant rappelé ce qu'est une chute libre, je vais maintenant pouvoir continuer mon étude mécanique en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc P est égal à M fois A. P est la seule force extérieure qui s'applique ici. On projette la relation sur l'axe OX tout d'abord. On a 0 donc qui est égal à M fois AX. On en déduit donc que AX est égal à 0. On a ensuite la projection sur Y. 0 est égal à M AY donc AY égale 0. Et enfin sur OZ, moins MG est égal à MAZ. On en déduit donc que AZ est égal à moins G. J'ai donc obtenu à l'aide de ma deuxième loi de Newton, ici, donc le vecteur accélération qui a pour coordonnée 0, 0, moins G. Connaissant mon vecteur accélération, je vais vouloir maintenant avoir le vecteur vitesse. Pour passer donc de la vitesse à l'accélération, il suffit de réaliser la dérivée de la vitesse par rapport au temps pour avoir l'accélération. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire l'opération inverse. L'opération inverse d'une dérivée s'appelle une primitive. Je vais définir mathématiquement la primitive. Donc si on a une fonction F qui est définie sur un intervalle I, alors la primitive de F sur cet intervalle I sera une fonction que l'on appelle F qui est définie et dérivable sur I telle que F'x sera égal à fx. Ici toute primitive de Fx de la fonction Fx est définie à une constante près. On va donc dire ici que l'ensemble des primitives que l'on va appeler G de x sera égal à F de x plus K où K est un réel. Donc K appartient à l'ensemble des réels R. A partir de ça, on va donc pouvoir maintenant appliquer la notion de primitive pour calculer, enfin pour déterminer la vitesse Vx, Vy et Vz. J'ai Ax qui est égal à D de Vx sur Dt. Je vais donc réaliser la primitive et je sais que D de Vx sur Dt est égal à 0. Si la dérivée est nulle, c'est donc que Vx est une constante que j'appelle grand K. Pour pouvoir déterminer K, je vais utiliser donc les conditions initiales. Je sais que à T égale 0, ma vitesse sur l'axe des X, Vx 0 est égale à V0 cos alpha. J'ai donc Vx 0 qui est égal à K et Vx 0 qui est égal à V0 cos alpha. J'en déduis donc ici que K est égal à V0 cos alpha. Je fais la même chose avec Ay. Ay est égal à D de Vy sur Dt. Donc D de Vy sur Dt est égal à 0, car ma composante Ay vaut 0. J'en déduis que Vy de t est égal à K'. Là encore, j'applique les conditions initiales. At égale 0, Vy de 0 est égal à K'. J'en déduis donc ici que K' est égal à 0. Je continue avec l'axe Z. Az est égal à D de Vz sur Dt. Ici D de Vz sur Dt est égal à moins G. Donc ce n'est pas exactement la même chose que tout à l'heure. On va donc avoir une constante. Si la dérivée est une constante, ça veut dire que la primitive est une fonction affine. On a donc Vz de t qui est égal à moins Gt plus K''. Pour avoir K'', j'applique mes conditions initiales. At égale 0, Vz de 0 est égal à V0 sin alpha. Vz de 0 est égal à K''. On en déduit donc que K' est égal à V0 sin alpha. A partir de tout ça, j'ai donc l'expression du vecteur vitesse qui est la suivante. V est égal à Vx de t, Vy de t, Vz de t avec donc V0 cos alpha 0 et moins Gt plus V0 sin alpha. J'ai donc obtenu les coordonnées du vecteur vitesse. Je vais pouvoir faire maintenant le même raisonnement pour passer de la vitesse à la position. Je sais que pour passer de Om à V, je réalise la dérivée. Donc pour passer de V à Om, je vais là encore reprendre la primitive. Ce qui va me faire, donc Vx est égal à dx sur dt. Donc dx sur dt est égal à V0 cos alpha, ce qui me donne x de t qui est égal à V0 cos alpha t plus L, une constante que j'obtiens avec les conditions initiales. At égale 0, x de 0 égale x0, x de 0 est égal à grand L, donc L est égal à x0. Pour Vy c'est la même chose, dy sur dt, ici dy sur dt est égal à 0, donc c'est une constante. Donc y de t est égal à L', je cherche L' avec les conditions initiales. At égale 0, y de 0 est égal à 0, y de 0 est égal à L', donc L' égale 0. Et enfin, une dernière composante Vz. Vz est égal à dz sur dt, on a dz sur dt qui est égal à moins gt plus V0 sin alpha. Ici j'ai une équation de droite. Je vais avoir donc ma primitive qui sera l'équation d'une parabole avec un terme en t carré, un terme en t ici plus une constante, ce qui me donne ici z de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t plus L' seconde. Je vais déterminer L' seconde avec les conditions initiales. On a At égale 0, z de 0 est égal à z de 0, z de 0 est égal à L' seconde, on en déduit que L' seconde est égal à z de 0. Et j'aboutis donc ici à l'expression du vecteur vitesse, OM qui a pour coordonnées donc x de t, y de t, z de t, et les expressions sont V0 cos alpha t plus x0, 0 et moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t plus z de 0. A partir de ça, donc maintenant je vais pouvoir étudier mes vecteurs cinématiques dans le champ de pesanteur et ils sont définis donc à l'aide de l'étude suivante. Donc pour avoir accès au vecteur accélération, on réalise l'étude mécanique en faisant le bilan des forces, en appliquant la deuxième loi de Newton, en projetant sur les axes. Pour avoir le vecteur vitesse, on fait la manière suivante. On détermine donc les primitives des coordonnées du vecteur accélération. On applique les conditions initiales pour obtenir les constantes d'intégration. Et on fait la même chose pour le vecteur position avec les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Et on applique les conditions initiales pour avoir les constantes. On obtient donc, pour un système ayant comme condition initiale OM0 égale X0 0 Z0 et V0 égale V0 cos alpha 0 V0 sin alpha, les vecteurs cinématiques suivants. OM qui est égale à V0 cos alpha t plus X0 0 moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t plus Z0. V0 cos alpha 0 moins gt plus V0 sin alpha et A 0 0 moins g. On constate ici donc qu'il n'y a aucune composante sur Y. On va donc pouvoir étudier le mouvement uniquement dans le plan OXZ. On peut dire ici que le mouvement est plan car la coordonnée sur Y est toujours nulle. On va donc pouvoir étudier le mouvement sous-titrage Société Radio-Canada.